Bonjour, je suis Olivier, je suis professeur d'escalade et aujourd'hui je vais vous parler des différentes voies. Que ce soit en milieu naturel ou en milieu artificiel, vous avez différents profils et inclinaisons. Il y a trois types de profils qui existent, les verticales, les dalles et les dévers. La dalle est un profil qui est incliné de façon positive. C'est en fait que vous allez plus utiliser vos pieds que vos bras pour en faire l'ascension. Une dalle demande une technicité au niveau de la pose des pieds et de l'utilisation de ses chaussons supérieure à celle en dévers par exemple. Le dévers contrairement à la dalle vous allez plus tirer sur les bras que sur les pieds. Cela demande plus de force physique que de technique. Enfin vous avez la verticale qui est tout simplement, comme son nom l'indique, perpendiculaire au sol comme une façade de maison. Là vous aurez le mélange de deux, c'est-à-dire qu'il faudra et avoir de la force selon la taille des prises et la configuration du terrain et aussi avoir une bonne technique de pied pour pouvoir progresser correctement. Pour les différents profils, la dalle, la verticale ou le dévers, pour un même niveau de difficulté, la technique employée peut être totalement différente d'un profil à l'autre. Concernant la constatation des voies, en Europe et plus précisément en France, nous fonctionnons avec des chiffres qui vont de 1 à 9 suivis de trois lettres A, B et C. Et dans certains cas suivis d'un plus. Les plus faciles évidemment commencent à 1 et les plus durs finissent à 9. A l'heure actuelle, il y a très très peu de grimpeurs, il doit y avoir une quinzaine de grimpeurs partout dans le monde qui font du 9 à 9 B maximum. Ces chiffres correspondent donc à des degrés de difficultés différents. Donc on va appeler ça le 1er, 2ème, 3ème, 6ème, etc. 8ème, 9ème degré. Pour quelqu'un de normalement constitué, en suivant un entraînement normal, on atteint facilement le 6ème degré. Dernier petit détails concernant les voies en naturel, plus précisément. Il existe deux types de voies, c'est-à-dire les voies équipées et les voies dites de terrain d'aventure, qui elles ne sont pas du tout équipées. Alors qu'est-ce qu'on appelle une voie équipée ? C'est tout simplement un mur de montagne où on a mis des grands clous très très longs cimentés dans la paroi avec à l'extrémité des anneaux qui permettent donc de mettre l'équipement, accrocher la corde et pouvoir gravir la montagne sans danger. Quel que soit votre domaine de prédilection, que ce soit les dalles, les verticales ou les dévers ou votre niveau de difficulté, l'important c'est d'y prendre un maximum de plaisir. Merci. 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 Merci.